Aujourd'hui, ton métier, ce que tu dis, c'est un petit peu l'interface entre l'artiste et le... Oui, oui, je dis souvent... Mon truc, c'est d'être l'interface entre l'artiste et le reste du monde. Pour le management, c'est encore plus parlant. Parce que là, c'est toi qui dois être la meilleure interface entre l'artiste et le reste du monde. Qui doit faire passer le message vraiment de l'artiste au mieux, avec le moins de distors. Le truc que j'ai toujours essayé de faire avec les artistes avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, c'est... Moi, je dis, je fais de la production manageriale. C'est-à-dire que j'évite de faire les concerts qui servent à rien et j'essaie de mettre un sens aux trucs qu'on fait. Ce qui est important. Et quand tu regardes en profondeur la personnalité d'un artiste, tu vois les trucs qui font que c'est bien de pousser sur tel truc ou tel truc. C'est une écoute différente qui te permet d'aller plus loin dans une relation. C'est sûr que Iggy, quand il a un problème de disque et que... Il me dit, bah, vas-y, fais-le. Bon, c'est providentiel aussi. Mais il y a des trucs comme Paty, quand elle me dit... Par exemple, on ne va pas parler de la Maison Rimbaud, je l'ai cité tout à l'heure. Mais il y a quelques... ça faisait 15 ans ou quoi que Paty me disait... Tu sais, en 90, je suis allé à Cayenne avec Fred, mon mari. J'ai pris trois cailloux et j'ai promis qu'un jour, j'irai les mettre sur la tombe de Jean Genet. Bon, bah, moi, je lui montre le concert à Tangier, qui est à une heure de l'arrache où on est régené, pour qu'on aille... pour qu'elle aille poser les trois cailloux. Et qu'on filme, d'ailleurs, c'est sur le net, ça s'appelle Freestone for Jean Genet, Paty Smith, qui a été tourné par un pote de Jarmouche, qui nous a rejoints là-bas. Et... bon, c'est sûr que quand tu fais des trucs comme ça, ta relation est forcément différente. Parce que tu vas dans une partie beaucoup plus intime. Donc, je le vois maintenant aussi que je fais un petit peu moins d'inter, je le vois, les relations sont profondes, elles restent. Parce qu'il y a ça, une écoute. Je veux dire, c'est comme dans un couple. Un couple, il tient s'il y a une écoute. Si c'est juste... Au suivant, bah bon, t'étonnes pas si t'es interchangeable. Si t'arrives à ne pas être interchangeable, bah t'as une chance de tirer ta bille. Donc, c'est sur ça que j'ai joué, on va dire. Après, Radéville, c'est une activité particulière, parce qu'il n'y a pas un cadre précis, puisque je fais du management, de l'événementiel, de la production, je suis agent, du disque, de l'édition. Donc, c'est tout terrain, quoi. Et je pense aussi que c'est le truc qui est indispensable aujourd'hui. Si on veut survivre en étant indépendant, il faut avoir plusieurs centres d'intérêt. Et tout fonctionne en niche. Ben, il faut plusieurs niches. Parce que si on n'est que dans la sienne, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve complètement isolé. Et qu'on regarde pas assez ce que font les autres. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment regarder ce que font les autres, et de faire du sur-mesure. Je vais pas faire du copier-coller pour un artiste et pour un autre. J'ai pas la même façon de traiter... Ben, par exemple, là, j'ai Phil Collins en stade. Phil et Patty, ça se gère pas de la même façon. Nick Mason et Tears for Fear, ça se gère pas de la même façon. Donc, j'essaie de faire du sur-mesure pour l'artiste. Je fais des erreurs, souvent. Mais, en attendant, j'essaie de rester cohérent surtout. Et tu as Carla Bruni aussi ? Oui, oui, Carla. Carla, oui, c'est aussi assez atypique. On m'a contacté il y a trois ans. J'ai dit, tiens, bizarre. J'avais croisé Carla puisque, quand j'étais avec Stéphane, on avait fait des duos avec Paul Persson aussi. Et puis, je l'ai vu quand elle était avec Bertignac puisque j'étais proche de Téléph à l'époque. Et, bon, enfin, quand on m'a demandé si je voulais la prendre en production, je lui ai dit, voyons. Je l'ai rencontrée, je veux voir ce qu'il se passe. Et puis, ça fait trois ans que ça dure et ça se passe génialement bien. J'adore cet artiste. J'adore la Gonzesse. Je pense que c'est, même aujourd'hui, une des artistes avec qui je préfère partir en concert. On a déjà une relation qui est excellente, de confiance totale. Et ça, c'est important. Et, en plus, le niveau de conversation qu'on peut avoir, c'est très largement au-dessus de la ceinture. C'est une très, 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 très lettrée. Et j'adore, j'adore vraiment. Mais alors, les afters et les discussions comme ça avec elle, c'est… On repart à chaque fois plus riche. C'est qu'à chaque fois que je l'ai entendu dans des interviews, notamment dans son métier de mannequin… Elle est brillantissime. Elle est brillantissime. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, au niveau des auteurs français, je pense que c'est une des meilleures plumes qu'on a en France. Pour moi, au niveau de l'écriture, en chanson, je parle, je pense qu'il y a Souchon et Carla. C'est les deux qui ont une écriture qui est de la dentelle. Où chaque mot a une place, vraiment. Il n'y a pas de « je t'en mets un » comme ça parce que ça fait joli, quoi. C'est chaque mot a un truc. Et je trouve ça fantastique. Et elle, ça a été assez particulier parce que je suis arrivé sur un album en plus qui n'est pas écrit par elle. Puisque c'était « French Touch », qui est un album de cover avec David Foster que j'avais pu croiser auparavant puisque j'ai été pendant dix ans producteur des Corses et qu'il a produit trois albums, David. Et donc, j'ai monté un truc marrant avec elle. C'est qu'en gros, on a fait trois concerts en France. J'ai tout fait à l'inter. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup l'international. Et ça n'a pas forcément plus tout le temps à Barclay. Mais moi, j'ai dit, excusez-moi, mais il faut être cohérent aussi. Si on fait un album en anglais, ce n'est pas pour le chanter forcément qu'en France. Donc, on va faire le truc et puis voilà. Et là, le prochain album sera français. Ben, on va le jouer en France. Et pas que. Mais là, j'ai joué le truc en ouverture. Je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire. En tout cas, Carla en est ravis. Et on se retrouve avec des résultats réels puisque maintenant, en streaming, la France est le quatrième territoire de Carla. Donc, bon, on est platine en Corée. C'est un des derniers territoires qu'on a fait l'année dernière. On a 50 millions de streams en Corée. Et on est en train de faire une synchro là pour un quai drama et tout. Et c'est ce qui s'était passé avec le précédent qui a été pris pour un quai drama et d'un coup, une ouverture énorme. J'essaie de faire un peu de... Là, ce n'est pas moi qui suis à la base, mais j'essaie sur certains trucs comme j'essaie au Brésil, par exemple, qui est un territoire très fort puisque c'est le deuxième pour Carla, de faire des interactions avec des artistes locaux ou de trouver des moyens de rentrer dans un quotidien. Enfin, ce qui s'est passé quand on a joué le Brésil il y a deux ans et demi avec Carla, on est arrivé, on a fait un carton. On a joué à Saint-Paolo, on a fait 2500 personnes directes et tout. parce que là, un titre de quelqu'un m'a dit, a été sur une novella, c'est une TV novella. C'est du coup Carla en haut des charts. Et quand on est arrivé là-bas, c'était une situation de ouf. Donc, ben, je suis ravi de développer ces trucs-là. Parce que Carla a toujours été très franco-française sur beaucoup de choses. Alors que pour moi, c'est une artiste réellement internationale et sa vie est internationale. Quand je vois la tournée américaine qu'on a fait de trois semaines, je ne vois pas beaucoup d'artistes français qui peuvent aller faire une tournée de trois semaines aux États-Unis. On n'a pas joué pour les expats, on a joué pour des gens. Voilà, après, je ne sais pas, si tu me lances des trucs sur un artiste, c'est pour ça, maintenant, quand je fais des interventions, là, j'emmène un cadeau que m'a fait Daniel Colling, qui est une affiche avec, pour fêter dix ans de collaboration, il avait fait ça et puis il avait pris plein d'affiches de trucs qu'on avait fait. Et maintenant, je l'emmène, quand j'interviens, je la mets derrière et puis une fois que j'ai fait mon intervention, le question-réponse habituel, je dis bon, ben, si vous voulez, voilà, vous regardez ça, ça c'est des trucs avec lesquels j'ai été impliqué, vous pointez le truc que vous voulez et puis je vous sors une anecdote par rapport à ça. D'accord. Et je trouve ça assez marrant parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que ce n'est pas des parcours. On se rend compte que c'est un parcours une fois qu'on regarde derrière. Sinon, on avance. Moi, je n'ai jamais pensé que ce que j'avais fait était important. Je me rends compte, depuis quelques années, oui, que c'était important. Parce que je vois bien que les artistes avec qui j'ai été impliqué, c'est une fresque de toute une époque. Et donc, du coup, c'est autre chose que de la musique, c'est un truc social et tout. Et donc, du coup, je me dis, ouais, c'est important d'avoir fait ça. Et puis, il y a une cohérence dans l'histoire. Donc, je suis plutôt content du truc. Eh bien, merci, en tout cas, Alain. Et puis, bonne route des festivals pour cet été. Ça va être un peu musclé, cet été. Je vous continue de vous dire. Je vous souhaite un peu plus. On s'est fait une nouvelle. Il y a la vie. 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 Sous-titrage ST' 501